Et c'est un vrai chef-d'oeuvre. Il est bien. C'est un bon film. C'est une petite comédie romantique. Moi, de mon côté, je suis un peu déçue. Moi, je n'aime pas du tout. Je suis complètement dégoûtée. Non, il est pourri ! Il est vraiment pourri. Salut. Salut à tous et à toutes. Et bienvenue chez Mr. & Mrs. Grimm dans Tamouciné. On est mercredi et comme chaque mercredi, on va au cinéma. Là, aujourd'hui, c'est pour voir Danny Boon dans L'Achtitfamille. À toi. Oui. Tu es un mec d'un air. Non, c'est tout. Mais je croyais que tu étais au courant du film. C'est L'Achtitfamille de Danny Boon, réalisé, écrit, produit... Non, réalisé, écrit par Danny Boon. Il ne l'a pas écrit tout seul. Avec la scénariste, ils ont écrit Redding ensemble. Qu'est-ce que je vais dire ? Danny Boon, depuis le succès de Bienvenue chez L'Achtitfamille, moi, je l'aimais bien comme comique. C'était un one-man show avant. Après, il s'est mis à jouer dans des films. Et Bienvenue chez L'Achtitfamille, il a fait son succès. Un film, je crois, à 21 millions d'entrées au cinéma en France. D'ailleurs, il y a une adaptation américaine qui se prépare. Il y a une adaptation chinoise même, d'après ce que j'ai entendu dire. Sinon, c'est vrai que depuis Bienvenue chez L'Achtit, il a fait Rien n'a déclaré. Avec Benoît Poulvorte, qui était pas mal. Moi, j'aime bien ces films. Il a fait Hyperchondriaque, que je n'ai pas vu. Il a fait Radin, qu'on a vu. Moi, honnêtement, je n'ai pas beaucoup aimé. Et Redding, où on était... Tu as aimé Radin ? Non, j'ai bien aimé le début, mais après... Ah, j'ai adoré. Non, et Redding, toi, tu as adoré, moi pas. Ce que je n'aime pas dans ces films, et qui m'a beaucoup bluffé dans Bienvenue chez L'Achtit, que je ne retrouve pas dans les autres films, les autres films, je trouve qu'ils poussent beaucoup trop l'exagération que ça le fait pour un sketch, pas pour un film. Je trouve l'exagération qu'il y a dans les films, comme Redding ou Radin. Si tu le fais comme sketch sur scène, parce que, oui, tu racontes le truc, tu peux exagérer des machins. Moi, quand il faisait Showman, je n'aimais pas. Non, comme Showman, il y a quelques sketchs de lui que j'aime bien, mais pas tout. J'aimais pas, mais tu qui fais les films, j'adore. Moi pas. Alors, je corrige dans notre vidéo 2018, où on a présenté les films qu'on allait voir en 2018, j'ai dit que La Ch'tite Famille était la suite de Bienvenue chez les Ch'tis. Finalement pas. C'est faux, ce n'est pas une suite. C'est vrai qu'au casting, il y a tous les acteurs de Bienvenue chez les Ch'tis qui reviennent, mais ce n'est pas une suite. C'est une autre histoire, c'est d'autres personnages. D'ailleurs, il y a Cadmerade, qui était dans Bienvenue chez les Ch'tis, qui revient aussi, mais qui joue le rôle de Cadmerade. Il y a deux acteurs qui jouent leur propre rôle. Non, il y a Cadmerade, qui joue le rôle de Cadmerade. Il y a Claire Chazal, qui joue le rôle de Claire Chazal. Il y a encore un autre personnage. Oui, il y a pas mal de personnages qui jouent leur véritable personnage réel. Sinon, non, je corrige, ce n'est pas la suite de Bienvenue chez les Ch'tis. Voilà. Sur ce, on vous dit à tout de suite. À tout de suite. Re-salut. Re-salut. On vient de sortir de la salle de cinéma. On a vu la petite... La Ch'tite famille. La Ch'tite famille. Oui, je cherchais où je vais où je vais placer le ch'tite. C'est au début. La petite Ch'tite famille. Donc, la Ch'tite famille. Moi, j'ai adoré. J'ai beaucoup rigolé. C'était un film très drôle. L'histoire intéressante. L'histoire intéressante et passionnante. Oui. Ouais. Non, Danny Boone, toujours fidèle à son humour. Justement, ça ne me fait plus rire. J'ai bien aimé le film. J'ai bien aimé le scénario. Mais l'humour, tu m'as dit, t'as pas... J'ai plus aimé le troisième acte, presque vers la fin du film. J'ai aimé la prestation de Lynn Renaud. Elle, à chaque fois, j'adore cette actrice. Lynn Renaud, je trouve qu'elle est... C'est la maman. La maman. Sinon, pour le reste, l'humour, moi, peut-être qu'il y a une blague ou deux qui m'ont fait rire. Oui, j'ai remarqué. Ça ne m'a pas fait rire. Oui, toute la salle rigolait, mais toi, tu étais là... Non, mais même dans la salle, ça ne rigolait pas autant que ça. Je me rappelle quand j'étais voir Bienvenue chez les Ch'tis, ça rigolait beaucoup plus. Non, je... Oui, ça se joue encore une fois sur les petits défauts des Ch'tis, mais ça ne m'a pas fait rire. Le scénario lui-même, j'aime bien. L'histoire, elle est bien. Le thème, il est intéressant. Par exemple, j'avais dit en première partie qu'il y a pas mal d'acteurs, de personnages qui jouent leur propre rôle. Ben oui, il y a Cadmérade, Claire Chazal, Pascal Obispo, Arthur. Mais ils apparaissent presque une seconde chacun. À un certain moment dans le film, ils viennent. Ça fait la petite blague, surtout avec Arthur, ça m'a fait rire. Oui. Parce que Danny Boone, dans le film, il est designer de meubles avec sa femme. Oui. Et ça aussi, il y a des gags qui sont revenus plusieurs fois. Oui, Arthur, j'ai bien rigolé. Le médecin, j'ai bien rigolé. Mais sinon, non. À part que le sujet est intéressant. On aurait fait un bon film sans essayer d'être dans la comédie. J'ai bien aimé la fin du film. Il y a un petit hommage à Johnny Hallyday. Oui, j'ai adoré. La chanson que jetais, mon ch'timi, moi, aux premières notes, ça m'a pris. On reconnaît l'hommage. Pierre Richard, je n'ai pas beaucoup aimé. Il fait du Pierre Richard et on sent qu'il n'a pas l'accent, qu'il n'est pas ch'ti. Je ne m'y connais pas trop en ch'timi, mais on sent que c'est un acteur qui a appris son texte. Ça, je ne sais pas faire attention. Moi, c'est un acteur que j'adore. Comme je ne rigolais pas, je voyais tout ça. Sinon, il y a par exemple des trucs, à un certain moment, dans le film. L'histoire, si vous avez vu la bande d'annonce d'Annie Boone, il se fait percuter par une voiture, il perd la mémoire, donc il se rappelle de son époque où il était ch'ti. Il parle tout le temps en ch'timi, sa femme fait des efforts pour qu'il se rappelle qu'il vit à Paris. Il y a des fois où il parle sans accent et personne ne le remarque. Il y a des scènes où il a plu son accent et d'un coup, il revient parler en ch'ti. Ça m'a dérangé. Alors que dans le générique de fin, dans le bêtisier, on le voit se rattraper. Il fait, ah, mais j'aurais dû avoir l'accent ch'ti. Alors qu'il y a certaines scènes dans le film, il les a zappés. Il s'appelle. Oui. C'est quoi ça ? Non, c'est l'essence. Il faut que je ferai demain matin. Ah non, ce soir, je vais bosser. Voilà, il y a des trucs comme ça. Mais sinon, le scénario, il est bien, mais l'humour, moi, ça ne marche pas avec moi. Ça ne le fait pas pour moi. Moi, j'ai adoré. Moi, j'ai gagné. Bon, après, on sent que c'est un film qui joue sur le succès des ch'tis. Parce qu'il y a pas mal de monde dans la salle, mais ça vient plus parce que c'est ch'ti qu'autre chose. Il essaie de rattraper le succès qu'il a eu avec Bienvenue chez les ch'tis. Voilà. Sinon, j'espère qu'il y a un seul cinéma près de chez vous. Allez voir ce film. Ouais, moi, je suis un peu quand même compliqué avec l'humour, mais ça reste un film drôle, un scénario intéressant. Non, moi, j'adore tous les films de Danny Boe. Ouais, les derniers, toi, t'as aimé Radin, t'as aimé Redding. Moi, pas. Radin, j'ai vraiment aimé, quoi. Sinon, ouais. Donc, voilà, sur ce, on vous dit bonne soirée. Voilà. N'ayez pas de l'abcès. Ouais, normalement, il y a trois films qu'on devait voir, mais c'est le seul qui est à l'affiche cette semaine. C'est le seul. Ouais. Et la semaine prochaine, je ne sais plus quel film on va voir. Mais voilà. Pensez à l'abcès, likez. à partager et le tout avec. Non, c'est l'abcès, likez, abonnez-vous. Et puis partagez. Voilà. Et le tout avec un beau sourire. Voilà. Un bon smile. Bonne soirée. Ciao, ciao. Ciao.